Décidément. Il n'est pas mort, il n'a pas clignoté. Ils ont volé le cristal. Nous n'avons pas pu nous protéger contre le bombardement. Mais c'est quoi votre château de cartes les gars là ? C'est même rentré à l'intérieur. Mais nul ! C'est Kefka le coupable. Oh non, ils ont pié les coffres en plus. Ça, on leur pardonnera jamais. Les urnes de régénération à l'étage. Oh non ! Oh la petite musique. Toi, tu es ce barde de malheur qui a séduit ma fille. Baratineur, tu vas te payer pour tes sérénades. Attendez. Prépare-toi à mourir. S'il vous plaît, écoutez-moi. Kinos ! Je vous en supplie, pardonnez-moi. Prépare-toi. Édouard, père, arrêtez. Anna, je suis si heureux de te revoir. Père, Édouard est le prince de Damsian. Pardonne-moi de m'être enfui. Je l'aime tant. Pourtant, je savais que je ne pourrais pas être heureuse sans ton consentement. J'allais revenir quand... Les ailes rouges de Baron, sous le commandement de Golbez, ont attaqué. Je n'ai jamais entendu parler de Golbez. Qui est-il ? Je ne sais pas, c'est un homme vêtu d'une armure noire de jet. Sa force est supérieure à celle du commun des mortels. Pourquoi ont-ils attaqué Damsian ? Ils voulaient le cristal, ils n'ont épargné personne. Ma mère, mon père, même Anna m'a protégé. Tu te sacrifierais pour lui ? Père, pardonne-moi. Édouard, je t'aime. Anna ! Anna ! Maudit soit ce Golbez, qui peut-il bien être ? Que sais-tu à son sujet ? Il est arrivé soudainement à Baron. Il a immédiatement pris le contrôle des ailes rouges. Il... Il vole les cristaux avec leur aide. Les larmes ne ressuscitent pas les morts, petit. Golbez de Baron. Je vais venger ma fille. Pareil, ce thème, vous le reconnaissez ou pas ? Vous l'avez entendu dans un Final Fantasy plus récent. C'est là, attendez. Vous ne comptez pas y aller seul. Golbez périra de mes mains. Je peux l'affronter sans l'aide de personnes. T'as déjà pas réussi à te faire le barde ? Ah non ! Le thème, c'était dans FF7. Je crois que c'est le thème des anciens. La cité des anciens. Arrête de pleurer. Tu es un adulte, tu n'es pas censé pleurer. J'ai perdu ma mère, mais moi, je ne pleure plus. Redia. En plus, c'est lui qui l'a tué. Je m'en fiche, laissez-moi tranquille. Je vais rester ici avec Anna, je ne la quitterai jamais. Viens plutôt chanter dans notre groupe. Assez, vous êtes l'héritier du trône de Damsian. Pour le bien du royaume, agissez comme tel. Anna ne voudrait pas que vous abandonniez tôt. Votre Altesse, mon nom est Cécile, et j'ai besoin de votre aide. Tu as besoin de mon assistance ? Mon amie est atteinte de la fièvre du désert. Elle est à Kaipo. Pour la sauver, je dois récupérer une perle des sables. Pouvez-vous nous aider ? Quel est son nom ? Rosa. Tu tiens beaucoup à elle, n'est-ce pas ? Comme je tenais à Anna. Pour obtenir une perle des sables, il faut pénétrer dans la caverne du fourmilion. Les perles sont formées à partir du fluide secrété, sécrété quand la bête pond ses oeufs. Il faudra d'abord traverser les bas-fonds à l'aide de l'aéroglisseur de Damsian. Après avoir récupéré une perle, nous pourrons traverser les bas-fonds à nouveau et atteindre Kaipo. Venez, nous devons nous dépêcher. Je n'ai donc pas raté de coffre, il y a une autre partie. Imagine la claque avec le gantelet d'armure. Attends, attends, faut que je fouille dans ta piole, mon gars-là. Attends ! Adieu, Anna. Ah ! Quelle naze ! S'il avait utilisé une queue de phoenix ! Faut que j'aille voir un truc. Tiens, il y a des coffres ici en tout cas. Normalement. On s'en étonnerait qu'il y ait des passages secrets ici. Nous sommes les seuls survivants. Nous devrions peut-être aller nous réfugier à Kaipo. Si seulement nous avions un aéroglisseur pour traverser les bas-fonds à l'ouest. Je pensais escalader le mont Hobbes et aller visiter Fabule. Mais le col est bloqué par de la glace épaisse. Ce n'est pas le moment de partir en tourisme. C'est vrai que les queues de phoenix, ça coûte assez cher. Ah non, ils ont remis deux jars au lieu d'en mettre une seule qui régénère tout. C'était trop dur à coder, je crois. C'est bloqué. C'est nul. Bon, il y aura des coffres à un certain moment du jeu, je présume. Mais ce n'est pas encore. À moins que... Cueux de phoenix, c'est pour KO, pas mort. Bah, elle était KO. Mort, c'est quand ça a clignoté. Vous n'avez pas dit à l'ouest ? Ah, ça doit être là-dessus. Eh ben oui. Et du coup, il faut retourner dans la caverne ou pas ? Il y a un truc qui m'échappe là. Parce qu'il a dit que c'était dans la caverne du fourmilion qu'il fallait peut-être que j'aille avant. Et après que j'aille à l'ouest. J'ai écrit. C'est censé être où ? Normalement, c'est là où je l'ai buté. Restez là. Chanter, guérir, se cacher. Ah, ok. J'ai fait trop bien. Attends, pourquoi je leur fais 0 dégâts ? N'est-ce que ça va ? Un par un, ça passe malheureusement. Le truc bien lourd d'un coup. J'ai pas compris où on trouve les trucs. Par contre les thunes ça monte bien. Est-ce qu'il y a un autre truc par là ? Il y a ici. C'est vrai que c'est pas le fourmillon que j'ai buté. C'est une piobre. Je crois que je vais passer en ATB actif. En fait quand il chante ça a un effet différent à chaque fois. J'ai l'impression. On verra ce que ça donne. Espérons que ça donne bien. Non c'est nul ça. Non mais c'est nul en fait ça arrête pas. Ça arrête les tibis non-stop quoi. Edouard le pire perso du jeu il sert à rien ? Bah excusez-moi mais il est gratos. Donc faut pas dire qu'il sert à rien. Tu m'en mets à ton visage. Je crois que je vais y aller à la magie parce que sinon je vais mettre 10 ans et demi là. Ah bon ? Le tout c'est de trouver des ethers quoi. T'as vu il a tué un gobon. C'est un gobelin de l'Est apparemment. Obscurité de cavalier noir c'est de craquer ça utilise pas de MP ça fait mal. Oui mais ça utilise tes points de vie donc. C'est pas si craqué que ça. C'est à double 30. Et ça en utilise quand même pas mal. Quoi ils ont mis deux escaliers côte à côte. C'est très bizarre. Encore une fois ça permet de savoir à peu près où on en est dans le bonjour. C'est à double 30. C'est à double 30. Il y a plein des chemins là. Au hasard c'est pour lui. C'est à double 30. C'est à double 30. C'est à double 30. Le seul truc que ça fait c'est que ça n'arrête pas le temps quand je fais mes actions moi. C'est à double 30. C'est à double 30. Ok. En fait ça me va bien qu'il y ait des ennemis comme ça, qu'on doivent tuer avec une magie par exemple, je trouve ça chouette. Tu as fait quoi ça ? Lenteur, très bien. Je crois qu'il y a un passage secret quelque part là. Si j'en loupe, je cherche Horror Stream. Bonne nuit Nana. Oh, je crois qu'on est arrivé. J'ai tous les coffres. C'est parti. 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 trop beaucoup ça. C'est ici que le fourmilion fait son lit. Ne crains rien. Les fourmilions ne sont pas agressifs et n'attaquent jamais les gens. Je vais te le démontrer en prenant une perle de sable. Allez, nous devons l'aider. Gros malin, bah... Oh, il y a une sale gueule, hein. Oh, il y a un petit peu d'un. Oh, c'est quand même qu'il commence. Je vais quand même essayer le poison. Marche pas ! Alors... Les boss jusqu'à maintenant, ils sont moins forts que les autres ennemis. Vous obtenez une perle de sable ? Merveilleux. Comment est-ce possible ? Ils ont toujours été inoffensifs. Les monstres prolifèrent de plus en plus vite et des créatures auparavant inoffensives sont désormais hostiles. Cela ne me dit rien qui vaille. Vite, allons guérir Rosa. Tu as raison. Et bon, on va utiliser le sort, pas le sort, la sortie de secours. Out ! Dommage. Sous-titrage ST' 501 Tu as un titre FF favori ? Le 8. Pour l'histoire, pour le gameplay aussi, au tour par tour, mais quand même différent. Les invoques, et notamment nos sphères à tuer. Euh, qu'est-ce que je devais pas ici ? Oh si, c'était là. Je sais plus. Si, c'est caille pas. C'est là. J'allais partir d'ici, moi. J'allais voir ce que c'était déjà. Non, c'était dans l'autre ville. On sait trop rien. Je suis en train de confondre les noms. Non, c'est bien là. Rosa. Et je lui ai donné un anneau de bombeau. L'éclat de la perle des sables illumine Rosa. Miss Treppe. Hop. Cécile, tu es sain et sauf, le ciel soit loué. Comment te sens-tu ? Je vais bien. Je croyais t'avoir perdu. Ils m'ont dit que tu avais péri dans un tremblement de terre. Ah, qui se tisse. Je suis désolé de t'avoir inquiété. Rosa, qui est Golbez ? Il est le nouveau capitaine des Ailes Rouges. Le roi l'a choisi lui-même. Il agit bizarrement en ces temps-ci. Je crois que Golbez le manipule et qu'il désire lui-même récupérer les cristaux. Maintenant qu'il a le cristal de l'eau de Mycidia, il essaiera sûrement d'obtenir les autres. Le cristal du feu de Damcyon. Le cristal du vent de Fabule. Et le cristal de la terre de Troia. Le cristal du feu est déjà entre ses mains. Je vais faire les présentations. Édouard est le prince de Damcyon et Rydia est une avocatrice du village de Mist. Je n'aurais jamais pu trouver la perle des sables sans eux. Salut. Bonjour Rydia. Je vous remercie tous les deux du fond du cœur. Cécile, après Damcyon, ils se dirigeront vers Fabule. Nous devons… Tu dois te reposer, ne t'en fais pas. Nous irons à Fabule. Pour atteindre Fabule, nous devrons traverser le mont Hobbes. Malheureusement, le col est bloqué par de la glace épaisse. Rydia, peux-tu lancer le sort-feu ? Non. Le feu est un des premiers sorts de magie noire. Tu es invocatrice, tu dois pouvoir… Rosa, arrête. Tu n'es pas en état de nous accompagner. Je vais bien. Ne t'en fais pas, je te promets que je ne serai pas un fardeau. Après tout, je suis mâche blanc. Rosa ne veut pas se séparer de toi, Cécile. D'accord, nous irons ensemble. Repose-toi bien cette nuit, nous partons à l'aube. Merci, Cécile. Cette nuit, là. C'est une nuit. Il y a une nuit. Ca fait Oh non, tu me manques tellement. Un sagouin. Edward. Ah non. Tu dois te battre, Edward. Je crois en toi. Ah non. Yeah. Ah non, comment est-ce possible ? Tu dois quitter cet endroit pour aller dans un monde meilleur. Non, ne pars pas, je ne peux pas vivre sans toi. Un monde meilleur sans toi ? Ne laisse pas Golbez récupérer tous les cristaux. Tu dois combattre, pour le bien de tes sujets. Aime-les comme tu m'as aimé. D'accord, je vais me battre, mais comment puis-je l'arrêter ? Allons-y. Il nous le fait à chaque fois, ça. Et du coup, on a quatre persos. Une place pour un cinquième. Je le jette tout à l'heure. Ah, c'est donc elle qui a un arc. Très bien. On va faire un tour au shop. Elle a déjà ce qu'il faut. On a vu des gens. Tant pis. Pas du tout moi qui fais match blanc sur la fève 14 à cause de Rosa. Du coup, ils ont dit le col. Je l'ai déjà vu tout à l'heure. T'es par là, me semble-t-il. Je vous présume que c'est ça ? Le mont Hobbes. Lydia, peux-tu essayer de lancer feu ? Qu'y a-t-il ? Essaye. Je sais que tu en es capable. Non. Je déteste le feu. Mon village a été détruit par un incendie et... Lydia, il n'y a que toi à pouvoir faire fondre la glace. Si nous n'atteignons pas Fabule, beaucoup de gens souffriront. Fais appel à tout ton courage, je t'en supplie. Nous devons tous être courageux. S'il te plaît, Lydia. Tu es la seule à pouvoir nous aider. Feu. Uté ! Redia, c'était merveilleux. Je savais que tu en étais capable. Merci, Redia. T'es la meilleure, Redia. Ok. Alors, Rosa. Visez. Visez, ça t'est quoi? Visez. Il faut que je teste. C'était pas mal. Ah d'accord, c'est juste une attaque. Des plus basiques, en fait. En fait, c'était de la glace qu'il fallait que je fasse. Ah, mais l'autre, elle va déjà crever. On va arrêter le multi-suit, là. Je vois bien que c'est pas efficace du tout. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que ça relève les morts, ça? non évidemment il fallait que le seul mort soit les personnages qui règent attends c'est quoi ce délire pourquoi il me reste 4 questions si on avait acheté 20 j'en ai pas utilisé 16 quand même si pas un moment tu as mais je suis con j'ai ça embuscade décidément 7 mais il 8 5 5 6 on Ah, c'est quoi ces combats de la mort, là ? Mais non, putain ! J'ai acheté des queues de phoenix, tout ça. C'est dommage que l'autre n'est pas le sort de vie. Une bague qui protège contre l'altération des tables porcelets. On va ressortir, évidemment. C'est un peu embêtant, mais c'est comme ça. C'est quoi ? Ce qui fait chier, c'est quoi ? Tu ne vas pas prendre de pecs, là ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je comprends mieux. C'est pour ça que j'ai cramé toutes mes cautions. Je l'aurai appris à mes dépens. Allez, on va faire le plein. C'est quoi ? 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 Je présume que ça, ça ne relève pas les mains. Et bah si ! Une nuit de sommeil, ça relève les morts. La base. C'est ici le magasin d'objets. C'est un peu plus bas, c'est quoi ? Je vois que dans celui-là, les coups dephoenix ne coûtent pas cher. C'est quoi ? C'est fait. Ah ! 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 Mais du coup, en fait, le guérir d'Edward, ça permet de balancer une potion sur tout le monde et ça t'en coûte qu'une seule.